salut aujourd'hui on va voir comment on simule ce type d'effet là que je vous montre à l'écran c'est en fait un sol mouillé alors on va faire ça à partir de sketchup sans sortir de sketchup et sans sortir de verret et je vais reprendre un peu la même technique que j'avais employé dans un tuto précédent qui date un petit peu aujourd'hui donc je vous le remets en lien là sur l'écran et dans la description c'était un tuto qui permettait de faire des micros rayures des usures en fait sur un matériau qui est tout neuf c'est à dire qu'on pouvait prendre par exemple une texture de peinture nickel et puis lui superposer un autre matériau qui venait juste appliquer des tâches les usures des rayures des choses comme ça le principe c'était de superposer donc de matériaux et là ce qu'on va faire c'est la même chose je vais appliquer donc comme vous avez vu sur l'image sur la route ici qui est un matériau asphalte qu'on peut trouver et bien tout simplement ici dans les grands d'asphalte c01 c'est celui là eh bien je vais lui a superposer une couche réfléchissante qui va ressembler à de l'eau un peu transparente et puis la faire apparaître juste à certains endroits pour faire comme si il s'agissait un petit peu de flaques d'eau donc comment on fait ça et bien on va avoir besoin de trois matériaux le premier c'est le matériau de base asphalte en l'occurrence et ensuite on va créer le matériau haut et on verra les superposer dans un troisième temps donc là je vais créer ici en cliquant ici create matériaux génériques le matériau générique et ici je vais créer l'eau donc je vais l'appeler au dans ces paramètres je vais pas vraiment m'éterniser je vais mettre le diffus sur noir la réflexion je l'active donc la passe dans le blanc et la réfraction c'est à dire la capacité à la lumière de traverser le matériau le côté translucide mais c'est pareil je l'active ce qui fait que ici mon matériau alors il faut juste relancer l'aperçu voilà j'ai un matériau qui ressemble à de l'eau ça pourrait aussi être du verre voilà c'est quelque chose qui est translucide je pourrais l'utiliser pour plein de choses là je vais dire que c'est de l'eau la prochaine étape ça va consister à faire le matériau qui va mélanger les deux et là je vais venir donc sur plus et je vais créer ce troisième matériau et c'est pas un générique c'est pas un pbr c'est un blend blend va nous permettre de mélanger les choses mélanger des matériaux il apparaît ici le blend je vais le renommer je vais l'appeler blende sol mouillé blende sol mouillé donc c'est lui finalement que je vais activer que je vais appliquer sur mon son nom à la place de la route à la passe de l'asphalte là où je l'active je l'applique et je vais commencer à le paramétrer donc qu'est ce que j'ai dans le sol mouillé dans le blend j'ai la base donc c'est le matériau de base celui qui va être en dessous la base de tout ça va être l'asphalte c0 alors je vais pas le cliquer le glisser je vais plutôt cliquer sur non ici et le sélectionner on voit qu'il apparaît là comme j'ai aucune idée de l'échelle ici j'ai aucune indication de l'échelle et de la répétition on peut s'aider avec ce cet outil là qui est dans tous les matériaux binding ça nous permettre en cochant texture mode l peur d'avoir ici au moins un quadrillage qui montre à quel point ou quelle est la répétition du matériau donc comme asphalte il était sur 100 là ici je vais régler pareil sur 100 cm c'est à dire un mètre je relance un rendu théoriquement je ne devrais pas avoir de changement je devrais toujours avoir la même apparence même si c'est plus exactement le même matériau voilà je vais maintenant stopper le rendu et lui superposer l'eau donc mon matériau de base c'est bon c'est réglé je vais donc cliquer sur plus et ajouter ce qu'on appelle un code c'est à dire un matériau supplémentaire qui se met au dessus et dans l'aune je vais aller chercher ou ce qui fait que là j'ai le matériau au cercle pour l'instant qui est juste un matériau transparent et réfléchissant qui s'est superposé donc si j'en sens rendu j'ai juste avoir un sol qui réfléchit voilà ce qui ce que j'aimerais c'est qu'il ya des flaques d'eau ici et là et qu'il ya des zones sèches et des zones voilà qu'on simule vraiment qu'un sol qui est marbre et doux en fait donc comment je vais faire ça ce qui contrôle la première comprendre une chose ce qui contrôle la superposition des deux matériaux c'est cette valeur là le blend ici donc si je passe la couleur dans le noir je fais plus de mélange je ne fais plus de blend et donc n'apparaît que le matériau qui en dessous c'est à dire le le base matériaux et si je passe dans le blanc au contraire l'autre vient vraiment superposé à 100% si je viens un peu au milieu mais il se superposent à 30% parmi si je suis à peu près là voilà ça va être à peu près ça par contre je dirige tout ça en bougeant le curseur je dirige une couleur qui est unie si je vais mettre une texture ici au lieu de la lumière au lieu de 7 à plat de couleurs je vais mettre une texture qui est dessinée avec du noir et du blanc qu'est ce que ça donne je vais essayer je clique ici sur texture slot et pour illustrer ce que je fais je vais déjà commencé par mettre un damier comme ça le checker je mets le checker je regarde ici ce qui se passe alors c'est hyper bizarre c'est que là où c'est noir on voit que mon checker se répète partout là où c'est noir je vois pas l'eau c'est à dire que je ne vois pas le matériau haut et là où c'est blanc bout d'ami et blanc et bien je vois la couche du matériau haut qui apparaît ok alors c'est intéressant pour le damier pour illustrer mais dans l'effet c'est pas c'est pas très beau donc je reviens en arrière je viens ici dans le blend texture slot je fais un clic droit et je l'enlève en faisant clear je nettoie et au lieu de mettre donc le checker je vais aller chercher dans la liste un truc qui est un peu plus aléatoire un peu plus naturel et on va essayer par exemple le noise a le noise a c'est une image comme ça noir et grise et blanche alors je stoppe l'endu et je relance moi ça s'actualise ici voilà on voit que mon sol devient marbré en fonction de cette image là partout où c'est noir il n'y a pas l'eau qui apparaît et partout c'est blanc l'eau apparaît toutes les traces un peu grise entre les deux mais ça fait un dégradé donc je peux contrôler ça grâce aux paramètres qui sont en dessous l'amplitude et la fréquence si je baisse l'amplitude ou je l'augmente plutôt voir que les zones noires deviennent plus noires et les zones blanches plus blanche il ya moins de dégradé entre les deux donc ce qui fait des différences entre le sec et le mouillé qui sont plus franches mais si je viens là c'est plus gris donc donc ça on va d'abord régler ça et ensuite la taille c'est la fréquence donc si je baisse la fréquence j'ai ma taille de texture qui augmente et donc la taille des flaques d'eau entre guillemets qui va augmenter aussi et je peux faire un truc comme ça et puis si je pousse là ça à fond voilà j'ai des zones clairement définie bon j'aime bien que ce soit un peu entre les deux l'eau peut-être pas comme ça mais ça c'est les deux les deux paramètres après on peut jouer aussi avec d'autres facteurs perline on va avoir une interprétation différente ça fait des petites des petites voilà c'est plus comme ça et puis pareil je vais pouvoir régler un petit peu le contraste et l'amplitude c'est à dire la taille et puis essayer d'avoir voilà j'ai des effets vraiment différente de la répartition de l'eau et du sec j'ai aussi une fectée de perline alors ça fait des zones tampons entre les deux donc c'est en bougeant ces paramètres là mais je vais avoir des choses aussi assez différente voilà alors pour ce qu'on veut faire c'est pas forcément le mieux et le marble with perline c'est encore autre chose on voit un aperçu ici on pourrait presque être pas mal s'il était moins moins perlé justement alors comment je peux réduire ça en peut-être un peu plus gris et en réduisant encore la taille on peut partir là dessus pour commencer donc j'ai déjà un sol qui part un peu mouillé de manière aléatoire même si les petits points là c'est un petit peu bizarre mais pourquoi pas je peux régler le perline paramètre il ya plein de choses en fait qu'on peut régler voilà comme ça je vais régler ça et pour moi c'est pas encore parfait parce que l'eau me paraît bien lisse si on est donc pour faire ça je reviens en arrière je viens non pas ici mais sur le vrai matériau haut et on va lui ajouter un petit peu de vague lettre à la surface donc pour faire ça c'est très simple je vais ajouter du bump le bump ici c'est pareil contrôler qu'une une image noire et blanche je vais rajouter du relief donc sur l'eau des vaguelettes je vais cliquer sur le texture slot et je vais choisir du noise aussi mais cette fois le noise b qui est un petit peu plus qui est moins contrasté et qui va mieux convenir pour faire des petites vagues je stop et je relance le rendu et je vais voir apparaître toutes petites vagues sur le voilà des toutes petites imperfections de relief pour régler la taille de ça eh bien je reviens sur le matériau haut et pareil je vais lui appliquer un binding binding en texture et peur ça ça sert à quoi ça sert tout simplement à pouvoir avoir la possibilité après d'en matière dans ce ketchup a réglé la taille donc je vais régler la taille des petites vagues lettre ici donc là je les ai augmenté je sais que ce tuto là il est assez avancé donc pour tous les débutants qui seraient un petit peu perdu n'hésitez pas à les voir dans la description pour je le rappelle pour télécharger cette cette formation d'initiation avéré et un sketch up aussi je mettrai les deux en lien qui vous permettent vraiment de démarrer et de comprendre surtout là cet éditor où se gère les matériaux la lumière les réglages et c'est de pouvoir suivre les tutos de la chaîne même si celui ci encore une fois est un petit peu plus avancé que les autres donc là j'ai ajouté des vaguelettes je peux régler la taille ici des vaguelettes ou blanc la taille vraiment la répétition comme ça là je vais les réduire un petit peu peut-être je vais mettre quelque chose dans les 0 8 j'ai une petite vague lettre comme ça qui sont à mon goût un petit peu trop il ya trop d'amplitude c'est à son trop profonde trop franche donc ça c'est là c'est dans le bop map et c'est la puissance du bon qui se règle ici avec amont et je vais donc le descendre je mette à 0 2 pour quelque chose de beaucoup plus discret et beaucoup moins franc alors peut-être même encore moins 0 5 légère voilà que ça frémisse légèrement la surface et je vais laisser comme ça et voilà ce que j'ai le résultat que j'ai en juste en mélangeant deux textures alors c'est cette technique je peux aussi l'appliquer sur le matériau ici trottoir alors ce qui est ce qui est bien c'est que c'est assez souple une fois que le matériau est prêt mon blend je peux très bien venir dessus et dire finalement je veux pas que ça soit de l'asphalte mais je vais le remplacer par autre chose je vais prendre un sol qui n'a rien à voir de la terre ici soil 1b 200 up qui est là donc je vais la régler sur deux mètres avant de l'appliquer voilà et je viens sur le blend sol mouillé et puis au lieu de l'asphalte comme base je vais lui mettre le soil qui ici voilà et je vais avoir le même effet mais sauf que en dessous le sol mouillé basse et c'est du c'est de la terre alors je peux vraiment m'amuser à mettre n'importe quel sol un peu concrète c'est du béton voilà vous revenir avec l'asphalte qui marchait plutôt bien finalement voilà donc c'est assez souple si ce matériau vous voulez pas le refaire à chaque fois vous pouvez le sauvegarder ici avec cette petite disquette là le maître dans un coin où vous voulez le retrouver lui donner un nom l'enregistrer et quand vous l'avez recharger vous allez chercher ici comme sur le bureau et votre matériau voyez il est là et il sera réutilisable exactement pareil c'est comme si vous mettiez dans la bibliothèque sauf qu'on peut rien mettre dans la bibliothèque on peut pas modifier en tout cas donc on pouvait téléchauffe sauvegarder et recharger au besoin que lorsque vous en aurez vraiment l'utilité voilà donc j'espère que ce tuto un petit peu plus technique que d'habitude vous a plu s'il vous a appris quelque chose je vous demanderai de mettre un pouce positif un pouce vers le haut sur la vidéo de partager la vidéo de commenter comme d'habitude de me poser toutes les questions que vous voulez et puis je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto la semaine prochaine ciao